– Bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi 8 août 2020. Retour dans ce journal sur le discours prononcé par le chef de l'État, Lassane Ouattara, à la veille de la célébration de l'indépendance. Situation économique durement impactée par la crise sanitaire liée au coronavirus. Plan de riposte pour soulager les populations. Le décryptage en début de journal. Nous prendrons la direction du village de Helima, logé sur la côte de la Lagune Abie qui a offert à la Côte d'Ivoire sa première école, mais avant également sa première usine de café. Les vestiges de cette première usine de café témoignent du passé glorieux de la bâtisse. Un petit cours d'histoire avec notre reporter Jean-Louis Bongo. La communauté internationale vole au secours du Liban après le drame qui a frappé Beyrouth, la capitale, aide humanitaire attendue en urgence. Oui, bonsoir à tous. Retour dans ce 23h sur le discours prononcé par le chef de l'État, Lassane Ouattara, à la veille de la célébration de l'indépendance. A passer à la loupe ce soir par la rédaction de RTI 1, plusieurs pans de son discours. Situation économique, lutte contre le coronavirus, lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Plan de riposte volontariste a su contenir les effets de la pandémie. Les projets sociaux, eux, seront intensifiés. Lanciné Bakayoko. Le chef de l'État l'a admis. Les conditions des ménages fragiles se sont considérablement détériorées. En cause, le coronavirus qui a bloqué tous les leviers économiques, avec pour conséquence la baisse des activités, la chute de l'emploi privé et du secteur informel. Le gouvernement a d'ailleurs réagi promptement avec la mise en place du plan de riposte sanitaire d'un montant de 95,880,000,000 de francs CFA pour jubiler la progression de la maladie et d'un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1 700,000,000 de francs CFA. Grâce à ces dispositifs particulièrement généreux, la Côte d'Ivoire fait mieux que se défendre contre la pandémie et ses impacts sur les populations et les entreprises. Il est vrai que le taux de croissance initialement fléché à 7 % en 2020 pourrait dégringoler à 0,8 %, mais le ressort de l'économie devrait rester solide. Cette résilience de l'économie ivoirienne est le résultat des bonnes politiques économiques et financières, ainsi que la gouvernance rigoureuse initiée par le président Alassane Ouattara, des politiques à fort impact social. Ainsi, nous avons raccordé des millions de nos concitoyens à l'électricité et à l'eau potable. Nous les avons rapprochés des écoles et des centres de santé grâce à des investissements massifs. Nous avons lancé la couverture maladie universelle. Nous avons amélioré de manière substantielle les revenus de nos parents paysans, augmenté les salaires des fonctionnaires et le SMIG. Nous avons financé les projets des jeunes et des femmes pour le bonheur de millions de familles ivoiriennes. Nous avons doté notre pays d'infrastructures modernes et désenclavé des centaines de localités. Toutes ces actions ont permis à la Côte d'Ivoire de gagner 15 points en 9 ans, soit 4 millions de personnes sorties de la pauvreté extrême. Cette dynamique de transformation économique devrait se poursuivre avec un accent particulier sur l'emploi des jeunes et des femmes, ainsi que sur le développement social. Voilà, Alassane Ouattara sera donc candidat pour le compte du RHDP à l'élection présidentielle. Annonce faite à la veille de la célébration de l'indépendance, il dit se porter candidat pour deux raisons principales, un devoir citoyen et un cas de force majeure. Et dans son parti, le RHDP, on ne dort pas sur ses lauriers pour faire de la victoire une réalité. Le directeur exécutif du parti, Adama Biktogo, a rencontré ce samedi 8 août 2020, au siège du parti, à la rue Le Pic, tous les mouvements de jeunes du parti. Il les a invités à se mobiliser comme un seul homme en vue d'assurer la victoire du candidat du RHDP au soir du 31 octobre 2020. Le reportage est signé. 48 heures après l'annonce du chef de l'État, Alassane Ouattara, de se porter candidat à la prochaine présidentielle d'octobre 2020, les mouvements de jeunes du Rassemblement des Oufotis pour la démocratie et la paix, RHDP, se mobilisent. Ils ont répondu nombreux à la convocation de la direction exécutive du parti. Adama Biktogo, directeur exécutif, a d'entrée de jeu remercié les mouvements de jeunes pour leur mobilisation exceptionnelle au cours de l'annonce du chef de l'État, le 6 août dernier. Il est ensuite rassuré de son soutien permanent pour les actions de mobilisation à venir. Les jeunes qui constituent les forces vives, qui constituent aujourd'hui près de 65-70% de la population électorale et de notre population tout court, il était bon que nous nous retrouvions rapidement pour que je puisse non seulement les féliciter pour la grande mobilisation qu'ils ont réalisée le 6 août, à l'annonce donc de la candidature du président, mais surtout pour leur dire que le président vient de répondre à leur appel et que ce sacrifice que le président va consentir, c'est un sacrifice pour eux. Face à certaines rumeurs persistantes relativement à des velléités de manifestation contre la candidature annoncée du président de la République, Adama Biktogo, c'est voulu clair. D'abord, nous n'allons pas répondre aux provocations d'une certaine opposition qui à la vérité se retrouve avec 50-100 personnes qui brûlent depuis eux ce que nous disons. Nous n'accepterons pas que des gens malveillants perturbent la quiétude des Ivoiriens. Nous allons le traduire par la majorité que nous représentons. Donc j'ai demandé aux jeunes que face aux provocations qu'ils démontrent qu'il y a une majorité qui est là et que nous refusons la violence, mais nous allons faire valoir notre majorité. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue le 31 octobre prochain. La majorité présidentielle a perdu brutalement son candidat déclaré en la personne de feu, Amadoukou Koulibaly, le 8 juillet dernier. Depuis le G16 août 2020, le RHDP a un nouveau candidat à la personne du président sortant, Alassane Ouattara. Il avait été choisi pour porter les couleurs du rassemblement des oufoutistes pour la démocratie. Il appelle le RHDP Amadoukou Koulibaly. Hélas, la vie en a décidé autrement. Rappelez adieu le 8 juillet dernier. Aujourd'hui, un mois, jour pour jour. L'instant est au souvenir. Les jeunes sont partis le RHDP. ont décidé de lui rendre hommage ce samedi au Palais de la Culture. Un hommage doublé d'une motion d'engagement à soutenir le candidat Alassane Ouattara. Sidonie Davila était au Palais de la Culture. Déjà un mois que l'ex-premier ministre, Amadoukou Koulibaly, a tiré sa révérence. C'était le 8 juillet dernier. AGC, considéré comme le fils du président de la République, aura marqué par son travail et son abnégation, sa génération, mais aussi des plus jeunes. C'est cette tranche de la population, membres des mouvements et clubs de soutien du Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix qui a envahi le Palais de la Culture pour rendre un hommage au lion du RHDP. C'est un dévoi de mémoire à l'intention du Premier ministre Amadoukou, mais aussi et surtout de rendre donc hommage, mais surtout de nous approprier le discours du président Alassane Ouattara. Cette cérémonie d'hommage chargée d'émotions a été aussi marquée par des témoignages. Je vous appelle aujourd'hui pour vous dire quand tu veux suivre quelqu'un dans ta vie, il faut suivre un modèle, il faut avoir un repère. Et moi, mon repère, c'était Amadoukou Koulibaly. Pour ces jeunes, célébrer AGC, c'est aussi apporter un soutien au président de la République, Alassane Ouattara, qui a pris la décision de briguer un autre mandat. On aime Amadoukou Koulibaly. Amadoukou Koulibaly aime Alassane Ouattara. Donc nous aimons Alassane Ouattara. Nous avons des H.O.C. Nous sommes prêts pour la bataille. Un message appuyé par leurs différents responsables venus les soutenir. Soyons fiers de notre parrain. Les valeurs qu'incarnait le Premier ministre Amadoukou Koulibaly et les a prises toutes des mains du président Alassane Ouattara. Donc nous sommes des AGC qui se reconnaissent en la personne du président Alassane Ouattara. À partir du moment où le président a répondu favorablement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? C'est d'aller sur le terrain. Et c'est ce en quoi je voudrais engager tous les jeunes qui sont ici. Je note l'engagement que vous avez pris. Celui de faire en sorte que le 31 octobre, notre président, notre candidat, puisse gagner ses élections dès le premier tour. Un engagement pour lequel le Monasco, mouvement national de soutien à la candidature unique au RHDP, se sent déjà prêt. À partir des jours à venir, nous allons envahir toutes les régions pour dire aux Ivoiriens de voter le candidat du RHDP, le président Ouattara. À l'instar du Monasco, les jeunes des autres mouvements et clubs de soutien ont aussi pris l'engagement de traduire leur force et leur amour pour AGC par des actions concrètes sur le terrain pour la victoire du parti. Et mesdames et messieurs, toujours dans la vague de réactions suscitées par la décision du chef de l'État, Lassane Ouattara, de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre, les chefs élus et cadres de Ouragayo n'ont pas manqué de réagir à leur tour en saluant cette décision Eric Coré. À l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, je suis donc candidat. Le discours du président de la République tenu à la veille de la fête de l'indépendance a suscité des réactions à travers tout le pays. C'est le cas des populations de Ouragayo, dans la région du Gor. Les autorités coutumières et politiques, sans attendre, saluent de manière unanime ce message à la nation. Je suis d'accord pour qu'il soit candidat. Je lui dis merci pour le travail qu'il fait pour Ouragayo, pour le travail qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est notre président, nous tous. Donc sa candidature, nous les femmes aussi, nous l'acceptons. Oui, certains citoyens ivoiriens comme tout autre, ils perdent le candidat. Mais surtout, ce que nous souhaiterions, c'est que les travaux qui ont commencé sous le premier ministre Amandu Goufé, Amandu Gougoulbali, continuent. Un président qui va au pouvoir, qui peut travailler pour les Ivoiriens, surtout nous les jeunes et supportants. On se demandait qui pouvait redresser cette Côte d'Ivoire, qui pourrait encore de nouveau réunir les Ivoiriens. Après la crise post-électorale, à moins de 10 ans, les Ivoiriens se sont tous retrouvés et réconciliés. Il reste encore quelques points. Si Demet lui-même n'était pas là, qui réussira à réunir les Ivoiriens de nouveau ? C'est toute une joie pour nous qu'il a accepté de faire ce sacrifice là pour nous. Le président de la République a répondu favorablement à la demande des Ivoiriens de se présenter à l'élection du 31 octobre prochain. Dans la région du Lodjibwa, dans la ville de Divo, parade à motos et fanfares étaient de sortie pour saluer cette décision du chef de l'État, le récit de Konaté Moussa. Parade dans les rues de Divo, après l'adresse du président de la République à la Sanwattara à la Nation. Des populations expriment leur joie suite à l'annonce du chef de l'État qui a décidé de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Pour ces populations de Divo, cette décision du président Alassane Ouattara est synonyme de continuité de la politique de développement et de la cohésion sociale dans le pays. Une décision très attendue par les militants du RHDP. Heureuse de la candidature d'Alassane Ouattara, ces populations de Divo promettent sortir massivement le 31 octobre pour voter et assurer la victoire du RHDP. A même son de cloche à Sassandra et Sampedro, il y avait foule dans les rues après l'annonce de cette décision du président de la République à la Sanwattara et le mouvement d'Alégrès n'a pas échappé à Sam Konon, notre correspondant dans la région. Les populations du Sassandra n'ont même pas laissé le président Alassane Ouattara terminer son discours à la nation qu'elles ont laissé éclater leur joie. Le bout des phrases qu'elles attendaient depuis est enfin prononcé. Le président Alassane Ouattara annonce sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Partout dans la rue de Sassandra, des parades de motos et de voitures à l'image des grandes victoires. Mais je suis inondé de joie parce que je fais partie de ceux qui sont intervenus pour demander au président de faire son premier mandat de la troisième république. Et aujourd'hui, il a répondu à mon appel. Donc je suis un homme heureux. C'est un nouveau mandat et un nouvel air pour la Côte d'Ivoire. Avec Alassane de le renouveau. Pour le ministre Philippe Allégré, cette candidature du président Alassane Ouattara pour un nouveau mandat est une chance pour la Côte d'Ivoire. Une grande chance pour les Ivoiriens. Et c'est une grande chance et un espoir et un très grand espoir pour la région du Bocquet. Même ambiance à Saint-Pédro à l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara. Liège populaire à la place Addo où les populations ont pu suivre sur un écran géant la retransmission du discours. C'est l'homme qu'il faut comme Alassane. Vraiment, on brûle le bon Dieu pour qu'il puisse lui donner une longue vie, une santé pour qu'il puisse toujours gouverner ce pays-là. Pour que la paix règne en pas du bois. Un long cortège de motos et de voitures avec à sa tête le maire Félix Sanoblé a sillonné les rues de la ville pour exprimer cette joie de voir le président Alassane Ouattara briguer un nouveau mandat. Et dans la ville de Mans, c'est à la préfecture de la ville que l'on s'est donné rendez-vous pour suivre cette adresse du chef de l'État à la nation et comme dans toutes les localités citées précédemment le même tableau scène de joie. L'IS populaire nous rapporte Eve Boué. Salle Amadou Gonkoulibaly de l'hôtel des villes de Mans ce jeudi 6 août 2020. Membres et sympathisants du RHDP suivent avec attention la retransmission en direct de l'adresse du président de la République à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Le président annonce sa candidature pour la présidentielle d'octobre 2020. Manifestation de joie dans la salle et dans les rues de Mans. Les populations s'expriment. Aujourd'hui nous sommes très heureux de constater que le président a écouté le peuple de Côte d'Ivoire. Que le président a décidé de continuer pour que notre pays ne tombe pas dans la difficulté. C'est un discours qui nous engage encore à plus de stabilité, qui nous promet encore plus de prospérité, qui nous promet encore plus de paix. Et pour cela nous aimerons saluer la haute d'esprit de M. le président de la république. C'est un ultime sacrifice que nous lui avons demandé. Et par amour pour la Côte d'Ivoire, il l'a accepté. Moi je voudrais saluer cela et dire qu'il y va de l'intérêt de tous les Ivoiriens en réalité. Ça me plaît, ça me plaît pour qu'il n'accorde le pays, bon, sans roue, il n'y a pas de développement. C'est un discours que nous entendions. Nous avons été très heureux d'entendre le président pour préserver les acquis parce qu'il faut savoir que nous sommes agents de développement et pour faire le développement il faut la paix. Sincèrement, moi j'étais émue quand j'écoutais son discours. Il a été tellement, il a toujours été sage mais cette fois-ci je pense qu'il allait au-delà de tous les dits. Donc vraiment je tenais à le féliciter. Et le candidat, moi je suis content parce qu'il a fait les 10 ans et les 10 ans il y a quelque chose qui est en train de changer. Les dés sont jetés. Rendez-vous est donc pris le 30 octobre 2020. Et on referme mesdames et messieurs ce pan de l'actualité politique pour faire immersion dans l'un des aspects de l'histoire de la Côte d'Ivoire son développement économique qui on le sait repose pour l'essentiel sur la culture du café et du cacao. Savez-vous que la première usine de café en Côte d'Ivoire existe encore ? Si vous ne le savez pas et bien occasion vous est donnée de le découvrir. Notre porteur Jean-Louis Bombeau nous conduit à Élima. C'est le village qui abrite cette première usine de café et comme tous les vestiges elle garde encore intact dans la mémoire de certains particuliers le souvenir glorieux de ces années de succès. Le reportage est signé. Jean-Louis Bombeau. Au cœur des cocotiers Élima C'est dans ce pésé village de la sous-préfecture d'Éthioboué sur la côte de la lagune Abie dans le département d'Adiaké qu'a été bâtie la toute première école de la Côte d'Ivoire. Mais Élima n'est pas que le berceau de l'école ivoirienne. Il a abrité les premières plantations de café du pays et surtout la toute première usine de café. Toutes créées par le français Arthur Verdier. Une histoire de plus de 100 ans Kassou Aïko fils du village essaie de nous raconter. Il y avait des locomotives qui transportaient le café au bord de la lagune. Il y avait son caire qui était là-bas. Après son caire il y avait des petits bateaux qui transportaient le café de Côte d'Ivoire en pleine mer. Pendant ce temps il y avait son grand bateau qui était coincé dans la mer d'Assini. Ce bateau faisait la navette entre la Côte d'Ivoire et la Rochelle. Des cortiqueuses, wagons rouillés, vieux tracteurs. Le village des Limas est parsemé de vestiges rappelant cet embryon de l'industrie caféière de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à 1980 il y avait encore des séries de cafés de M. Attu et D. Ils ont commencé à travailler de 1800 sur 66 jusqu'à la veille d'interparence. C'est-à-dire quand ils ont senti l'arrivée de l'indépendance ils ont commencé à rentrer un peu. Aïko Asoun s'est érigé en conservateur de ce patrimoine historique. Tout comme lui docteur Antoine Foba enseignant-chercheur et fils de la région considère Elima comme l'un des piliers de l'actuelle puissance agricole de la Côte d'Ivoire. Comme les parents ont été associés pas de façon volontaire mais à travers des travaux obligatoires ils savaient plus ou moins comment procéder à la culture donc je dirais c'était un héritage pour assurer la relève et donc à partir de là je dirais que les choses ont commencé à avancer et l'économie de la Côte d'Ivoire à partir de ces plantations a commencé toute prétention mise à part a commencé à prendre son envol à partir de cette zone. Pilier de l'économie agricole Elima est tout simplement pilier de la Côte d'Ivoire moderne selon cet intellectuel. La création des plantations a impulsé la création de la toute première école de la Côte d'Ivoire parce qu'il était question de communiquer entre toute cette masse représentée par la main d'oeuvre et puis les colons. La trouvaille c'était donc d'instituer une école pour permettre de former des administrateurs pour former des intermédiaires à la tâche. Aujourd'hui la Côte d'Ivoire avec environ 80 000 tonnes est le troisième exportateur mondial de café mais cette culture a quasiment disparu à Elima remplacée par le palmier le cocotier ou le cacao. Il faut que l'État pense à créer quelque chose en remplacement de l'usine même s'il n'a pas pu réhabiliter l'usine mais il faut qu'on crée une autre usine ou bien une autre infrastructure telle que une école de formation dans la région à Elima juste pour le symbole et pour la mémoire de l'humain qui a créé la première école. Juste pour le symbole une pécure des rappels en reconnaissance à Elima la terre où tout a commencé. Et merci à vous Jean-Louis Bango de nous avoir envoyé là où tout a commencé pour le café en Côte d'Ivoire. Et on laisse ouvert le carnet des souvenirs et témoignages la proclamation du 6 août racontée par deux anciens cérémonies de l'indépendance à fête sur le pont Félix ou Fouette-Bouagny et réceptions qui ont suivi quand les souvenirs remontent en surface un sujet de Patricia Omouetia. Il y a plusieurs photos mais ce sont autant de témoignages précieux sur une journée historique pour la Côte d'Ivoire. Des images en noir et blanc parfois légèrement dégradées par l'humidité prises par Louis Normand un des grands photographes des années 60 quelques heures après que le premier ministre Offré-Bouagny entouré des trois chefs des états de l'entente et de monsieur Louis Jacquineau ministre d'État représentant la République française a proclamé l'indépendance de la Côte d'Ivoire au cours d'une séance solennelle à l'Assemblée nationale. Le président lui après l'Assemblée il est tousse dans la voiture officielle et il fait le tour il remonte au pont où tout le monde l'acclame sous des vivards comme on n'en a jamais vu depuis longtemps et ici donc là les officiels sont dans le chapiteau qui leur a été affecté donc on voit ici monsieur Jacquineau on voit monsieur Hubert Maga on voit le président Oufo-Boigny le président Mani Diori le président Mauricio Meugot et le président Ahmed Oul Dada du conseil de l'entente. On trouve des clichés de la cérémonie qui s'est déroulée au pont Oufo-Boigny et sur l'esplanade de la poste au plateau. Grâce aux angles de prise de vue on voit la foule. La simplicité des manifestations frappe au vu de l'importance de l'événement qui s'est achevé par une réception privée chez Yassé Philippe. Dablé André a vécu ce 7 août 1960. Élève, il avait 16 ans à l'époque il était en vacances à Abidjan. Je vous assure que ça a été impressionnant parce que c'est la première fois que nous voyions un tel événement. Alors, les élèves ont tenu Philippe et un garçon les anciens combattants nous avons vu le président venir avec son chapeau il avait cette habitude de saluer avec son chapeau il est venu lui a présenté le drapeau et puis ensuite il est monté dans la tribune puis le défi a commencé. Il explique ainsi le karaté sombre de l'événement et souhaite la reprise des fêtes tournantes. Aujourd'hui il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faites mais si les fêtes sont tournantes si on réinstitue cette tradition-là elle permettra aux régions d'être en contact avec les responsables et administratifs et politiques. Aujourd'hui encore ce bonheur se lit sur les nombreuses photos de groupe on peut aisément lire la joie qui animait le président Oufo Boigny constate Michel Buitruy du fonds de photographie de Louis Normand C'est ce publicitaire de formation qui détient ce patrimoine qui aurait probablement été voué à la disparition. Y a-t-il encore d'autres photos de l'indépendance dans des archives privées en Côte d'Ivoire ? C'est très possible car selon ces témoins il faut remettre le père de l'indépendance dans l'actualité car selon eux il est oublié. Voilà loin des clichés et autres souvenirs d'époque on reste dans la faveur de la célébration de l'indépendance pour savoir comment les populations de plusieurs localités en l'occurrence Grand Lahou et autres villes ont célébré cette fête. A l'instar de plusieurs autres localités du pays Djekhanou a aussi célébré les 60 ans de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire une célébration sobre avec le passage en revue des troupes la montée du drapeau national et l'allocution du préfet du département Sidi Benassou préfet du département de la localité a salué la mémoire de l'est-premier ministre Amadougan Koulibaly et a invité la population à prier pour le repos de son âme et a relevé les actions de développement réalisées par le gouvernement au profit des populations. Sidi Benassou exhorte ses administrés à continuer à appliquer les mesures barrières contre la Covid-19 afin de briser la chaîne de contamination. L'administrateur invite également les cadres à continuer de poser des actions de solidarité d'union et à oeuvrer pour la cohésion sociale en cette année électorale. Célébration sobre des 60 ans de la Côte d'Ivoire à Tahabou département de la Nibibit-Tiassa Après le passage en revue des troupes la montée du drapeau national Florentin Samoa préfet du département de la localité a invité les populations à plus de responsabilités dans la lutte contre le coronavirus et a salué les acquis des actions de développement du gouvernement dans le département et le climat de cohésion sociale qui règne entre les différentes communautés. L'administrateur s'est aussi félicité de la forte mobilisation de la jeunesse lors de l'opération de révision de la liste électorale et des résultats obtenus à l'entrée en 6e et au BPC par la communauté éducative. Pour finir, Florentin Samoa a invité les cadres à l'union la tolérance et à bannir tout comportement qui pourrait mettre en mal et en péril le climat du paix en cette période électorale. En dépit du contexte sanitaire, les populations de Sikensi sont sorties pour commémorer l'an 60 de la Côte d'Ivoire. Elles se sont retrouvées à la place publique pour écouter attentivement le message du préfet Anima Aka, occasion pour le préfet du département de Sikensi d'exhorter les fils et filles de la région à promouvoir la paix et le vivre ensemble. Il a également appelé les uns et les autres à faire preuve de civisme pour les élections d'octobre prochain. Une parade de majorettes a mis fin à la cérémonie de la fête nationale à Sikensi. A Yaka, Sikensi, à Taubrou dans la région de l'Ami, les populations n'ont pas voulu rester en marge de la fête nationale malgré la crise sanitaire. Elles se sont données rendez-vous dans la cour de la sous-préfecture pour célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en présence des autorités de la région. Le préfet du département de Yaka, à Taubrou Kassoum Koulibaly a invité la population à cultiver la paix et la cohésion sociale en cette année électorale sans oublier d'exprimer sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement en faveur de la région et de Yaka à Taubrou en particulier la construction d'un château d'eau. C'est l'esplanade de la sous-préfecture de Grabeau dans le département de Tabou qui a servi de cadre aux festivités des 60 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire dans cette localité. Après la prise d'âme et le salut au drapeau, le sous-préfet Gueux-Ben-Jean-Noël a félicité ses administrés pour les efforts consentis dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Il a par ailleurs invité les populations au respect des mesures barrières et souhaite vivement que l'élection présidentielle du 31 octobre prochain se déroule dans un climat de paix et de réconciliation nationale. C'est le village de Kwanan qui accueille les festivités des 60 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Bondo, département de Bondoukou. Les populations sont venues en respectant les mesures barrières contre la COVID-19. La Sina Sekango, sous-préfet de la localité, salue les actions de développement initiées par le gouvernement au profit de sa circonscription administrative et l'implication de certains cadres dans la lutte contre le coronavirus à travers notamment des dons de kits sanitaires aux populations. Il exhorte le peuple de Bondoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukou Le fait de la circonscription administrative frontalière au Mali et au Burkina Faso, Stéphane Alassouamé a invité la population à plus de responsabilités dans la lutte contre la Covid-19, à la solidarité entre les cadres et au renforcement de la cohésion sociale. Concernant la sécurité dans la localité, il a salué les efforts consentis par les forces de sécurité dans la lutte contre le banditisme et le djihadisme. Cette cérémonie a été également marquée par l'honneur rendu à Jean Kouadio Kouassi, chef de cantonnement des OEF, qui passe du gradat de lieutenant à celui de capitaine. À célébration de l'indépendance, d'accord, mais il faut rester prudent, le coronavirus continue de sévir en Côte d'Ivoire et à travers le monde. La Côte d'Ivoire toujours engagée dans la lutte contre la Covid-19. Je vous donne à présent le point de la situation de la Covid-19 à ce jour. Le ministère de la Santé et de l'Hygène publique a enregistré ce jour, samedi 8 août 2020, 96 nouveaux cas de Covid-19 sur 1245 échantillons prélevés, soit 7,7 % de cas positifs, 91 guéris et zéro décès. À la date du 8 août, la Côte d'Ivoire compte donc 16 620 cas confirmés, dont 12 893 personnes guéries, 104 décès et 3 623 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 106 753. Dans le reste de l'actualité, au Liban, la communauté internationale se mobilise pour reconstruire le Liban. Après Emmanuel Macron, le président du Conseil européen, Charles Michel, est arrivé à Beyrouth ce samedi. De leur côté, les chancelleries s'activent pour préparer la conférence des donateurs annoncée pour demain dimanche. Elle sera co-organisée par l'ONU et la France. Les institutions européennes participeront à cette conférence destinée à mobiliser une aide humanitaire d'urgence pour la population de Beyrouth, durement frappée par l'explosion d'entrepôts sur le port mardi dernier. Le bilan s'est alourdi à 150 morts. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Surtout n'oubliez pas d'observer les mesures barrières. La Covid-19 continue de sévir en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501